Pfff les gars ça me gonfle à cette nouvelle saison de l'anti-sèche là j'ai toujours pas reçu les briefs des chinois et tout Comment ça les chinois ? Bah parce que t'sais tout le monde pense que c'est un truc pour les cours et tout mais en fait c'est un outil de manipulation du gouvernement chinois quoi c'est eux qui me payent et tout pour... Non mais mec recommence pas avec ça Mais t'as pas vu tous les messages cachés que je mets dans tous les anti-sèches, les apartés et tout ? C'est pour manipuler les gens ! Mais j'suis payé par le gouvernement pour faire ça, toi tu me crois ? Qui dit vrai ? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde a raison et que à chacun sa vérité ? En fait en se posant cette question on s'en pose deux Déjà est-ce que ça a du sens de dire à chacun sa vérité ? Et ensuite est-ce que nous avons le droit de dire à chacun sa vérité ? Deux grosses questions auxquelles on va répondre dans une nouvelle anti-sèche Balance la sauce ! Y'a des gens qui pensent que la terre est plate Ils ont même un nom ! Les platistes ! Voilà ! Nous sommes les platistes ! Je suis platiste ! Effectivement ! Et là pourquoi on ne pourrait pas dire Y'en a qui pensent que la terre est plate Ok après tout à chacun sa vérité, non ? Et bien c'est là que la philo intervient Pour définir ce qu'est la vérité Et pour savoir si oui ou non elle est propre à chaque individu Déjà pour commencer c'est quoi la vérité ? Et bien c'est la correspondance entre la pensée et la réalité C'est-à-dire que la vérité n'est pas la réalité elle-même Mais la représentation qu'on s'en fait Je vous explique Si je vous dis que la terre est ronde Et que c'est vrai Pourquoi c'est vrai ? Parce que la manière dont je me représente la terre Correspond à la réalité Parce que la terre est vraiment comme ça A l'extérieur de moi En plus on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule réalité Donc raison de plus pour dire qu'il ne peut pas y avoir des vérités différentes Dans la réalité la terre est soit ronde soit plate Donc la vérité c'est soit que la terre est ronde soit qu'elle est plate Mais... Parce qu'il y a toujours un mais Ca pose quand même question cette soi-disant vérité absolue Parce qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire De scientifiques qui avançaient des théories complètement fausses Tout en étant persuadés qu'elles étaient vraies Par exemple on a longtemps cru que c'était le soleil qui tournait autour de la terre Et non l'inverse Ah non ! Ah ! Alors le soleil il ne tourne pas Il rebondit en fait comme un ballon de basket tout simplement Nos opinions et certitudes évoluent en permanence Et ce qui était évident hier ne l'est plus aujourd'hui Ce qui pose la question de savoir si la manière dont on se représente la réalité Ne dépend pas juste de notre point de vue Ce qui revient à dire Ah bah c'est bien ce que je dis Chacun sa vérité ! Mais d'un autre côté si on commence à dire à chacun sa vérité Ca peut vite devenir hors de contrôle Je vous prends le pire du pire des exemples Mais si toutes les opinions se valent On peut laisser quelqu'un affirmer haut et fort Que les chambres à gaz n'ont pas existé Donc la question à laquelle on va répondre dans cet antisèche C'est est-ce qu'on peut dire à chacun sa vérité Quand la vérité ne devrait être qu'une En fait quand on dit à chacun sa vérité ça veut dire quoi ? Et bien c'est ce qu'on appelle le relativisme Ca signifie que ce qui est vrai pour moi est faux pour vous Ok stop Petit point définition Quelque chose de relatif c'est quelque chose qui n'a pas d'indépendance Qui n'existe qu'en relation avec autre chose Et du coup ça dépend et ça change en fonction de la chose avec laquelle elle est en relation Par exemple on dit souvent que la perception de la température est relative On ne ressemble pas tous le chaud ou le froid pareil On connait tous ce gars en short et en sandales toute l'année Nous par exemple c'est notre moteur, Alexis Le relatif s'oppose donc à l'absolu qui lui existe de manière indépendante En gros ce qui est absolu ne change pas en fonction des personnes qui le regardent Donc quand on dit à chacun sa vérité on veut dire par là que toute connaissance est relative Autrement dit toute connaissance dépend du point de vue de celui qui parle ou pense Mais attendez Si personne ne perçoit la même chose Comment savoir qui a raison et si ce qu'on perçoit c'est bien la réalité ? Un sacré bourbier L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont, du fait qu'elles sont, de celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas C'est pas moi qui le dis hein C'est Protagoras, un célèbre sophiste du 5ème siècle avant Jésus-Christ Bon en gros c'est une autre manière de dire à chacun sa vérité Et d'ailleurs c'était une position courante dans l'antiquité grecque Et si l'homme est mesure de toute chose ça signifie que ce qui existe n'existe que pour chaque homme Ça nous amène à faire une distinction super importante entre ce qui existe pour soi et ce qui existe en soi Et vous allez voir que cette distinction recoupe celle entre relatif et absolu Ce qui est en soi signifie que la chose existe en elle-même En gros la chose existe indépendamment de la perception personnelle que peuvent en avoir Enzo, Nadia ou Camille Ce qui existe pour soi c'est ce qu'on perçoit en fonction de notre point de vue Et là ça nous rappelle qu'on voit les choses sous le prisme de notre singularité C'est comme si on voyait tous avec un filtre On voit pas la chose dans l'absolu et pas tous la même chose Mais alors qu'est-ce qui détermine notre point de vue ? Et bien il y a pas mal de facteurs Allez c'est parti pour le top 5 Top 5 des facteurs qui déterminent notre point de vue Facteur numéro 1, notre position particulière dans l'espace Et oui, si vous assistez à un concert collé à la scène avec tous les fans hardcore Vous n'aurez pas la même perception du chaud que votre oncle qui a préféré rester au troisième balcon Facteur numéro 2, notre constitution physique particulière On voit les choses différemment en fonction de la constitution de notre corps Un daltonien par exemple ne verra pas les mêmes couleurs que les autres Pareil pour le ressenti des températures Facteur numéro 3, notre constitution psychologique particulière Notre point de vue dépend de notre personnalité, de notre perception Et sera toujours influencé par notre caractère, notre vécu, nos désirs ou nos intérêts Comme quand quelqu'un est scandalisé par un événement et que vous, vous êtes mort de rire quoi Ou l'inverse d'ailleurs Facteur numéro 4, le temps Au cours d'une vie, on change et on évolue Donc c'est pareil pour notre point de vue Il change avec le temps Si demain vous retrouvez la peluche de quand vous étiez petit Bah ça vous fera plus le même effet Personnellement, en retrouvant mon dessin de maternelle J'ai eu un déclic Voilà, c'est plat Facteur numéro 5, la culture Notre point de vue varie aussi en fonction de l'éducation qu'on a reçu Rien que la langue conditionne notre rapport au réel Dites-vous que les écossais, ils ont 421 mots pour dire la neige Les gars, vous imaginez, genre comment ils ont galéré à traduire genre la reine des neiges En écossais, t'imagines ? Bon, je résume L'homme est mesure de toute chose Parce que ce qui existe pour lui, la réalité, c'est ce qui lui apparaît Et ça, ça dépend de son point de vue C'est sa réalité en quelque sorte Et dans la mesure où rien d'autre n'existe pour nous Et où on ne peut pas sortir de notre point de vue Alors dans ce cas, on peut affirmer à chacun sa vérité Mais, attendez, ça revient à dire que rien n'est stable Que tout est en perpétuel changement en fonction des gens, des moments, etc. Bref, qu'il n'y a pas de vérité On n'est pas sorti de l'auberge là Il est gentil Protagoras Mais vous imaginez un monde sans vérité ? Ça paraît impossible Et puis il y a bien des moments où on est vraiment d'accord Des moments où on parle des mêmes choses et on a les mêmes arguments Ce qui prouve qu'il existe un monde commun, une vérité objective D'ailleurs, il y a un signe qui montre qu'il y a une objectivité C'est le langage Grâce au langage, on communique ce que l'on pense Donc on communique notre perception et notre point de vue Et quand vous parlez de l'arbre à côté de l'entrée du lycée Vos potes comprennent et peuvent même ajouter une information Genre, ah ouais, grave, c'est un cèdre Personne n'a cette conversation Non, c'est juste de la philo Bref, vous parlez tous bien de la même chose Mais quand on y réfléchit, si on suit ce raisonnement A chacun sa vérité En fait, c'est une contradiction Dans la métaphysique, Aristote écrit Il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps Et sous le même rapport à une même chose En gros, ça veut dire qu'une chose ne peut pas être tout et son contraire en même temps Prenez Jean-Jacques Jean-Jacques, il peut pas être vivant et mort à la fois Sauf si c'est le chat de Schrödinger Ou un zombie Il est soit mort, soit vivant Mais si on sort la carte A chacun sa vérité Je peux très bien dire Jean-Jacques est vivant Et vous pouvez me dire Mais non, il est mort Nous aurons tous les deux raison Faudrait voir à se décider quand même là Bref, ça ne mène à rien Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités La question maintenant, c'est Comment faire la part des choses Entre ce qui relève de notre subjectivité Et ce qui nous fait objectivement connaître la vérité D'abord, affirmer à chacun sa vérité C'est confondre l'opinion et la science Dans le Ménon Platon prend l'exemple de la route pour aller à Larissa La route pour aller à Larissa ? On n'est pas dans la sauce Larissa, c'est une ville en Grèce Imaginez maintenant que quelqu'un vous demande Quel est le chemin pour aller à Larissa Et que vous n'y êtes jamais allés Que faites-vous ? Réponse A, vous répondez sur la base d'informations Que vous avez entendues Réponse B, vous répondez sur la base d'impressions Que vous avez eues Ou bien réponse C, vous répondez au pif C'est la question que je vous pose Dans tous les cas, que ce soit la bonne route ou non Votre réponse n'est pas certaine Votre réponse est seulement une opinion C'est au feeling La deuxième façon de répondre C'est parce que vous êtes déjà allés à Larissa Donc vous connaissez la meilleure route Et là, c'est la science Est-ce qu'on a un kebab ? Ça, Larissa, c'est de la science aussi Dans un cas, on a affaire à une croyance Qui n'est fondée sur rien Et dans l'autre, on a aussi affaire à une croyance Mais qui est devenue une certitude Parce que vous savez pourquoi vous pensez ça C'est la différence entre l'opinion et la science La Terre est bien en ronde parce qu'on peut l'expliquer Et parce qu'on a des preuves Et quand on dit à chacun sa vérité C'est juste qu'on a des lacunes en science Donc si je comprends bien, pour dépasser le relativisme Ça va être grâce à la rigueur des démonstrations scientifiques Qui nous permettent de comprendre pourquoi telle ou telle affirmation est vraie Mais attendez deux minutes là S'il n'y a qu'une seule vérité Est-ce qu'on ne se dirige pas lentement vers un truc totalitaire ? Genre, c'est pas dangereux pour la vie morale et politique De refuser la diversité des opinions ? Je vous rappelle qu'on a justement fondé la démocratie Sur l'acceptation de la diversité des opinions et des discours C'est hyper important de reconnaître qu'il y a plusieurs opinions Surtout dans le domaine politique Ne plus pouvoir dire à chacun sa vérité, c'est donc de l'intolérance En fait, il y a une forme d'utilité à dire à chacun sa vérité Histoire de ne pas tomber dans une dictature de pensée Ou une société sans liberté d'expression Ah, bah voilà ! Mais la tolérance a elle aussi des limites Ça arrive qu'on l'utilise comme une excuse pour éviter le conflit Ou cacher ce qu'on pense On se planque derrière le « chacun son opinion » pour ne pas argumenter En fait, la tolérance, limite, ça devient un refuge Et ça, est-ce que c'est pas accepter une sorte de défaite de la pensée ? Parce que si on y réfléchit bien, la véritable pensée, c'est celle qui cherche la vérité C'est ce qui doit faire l'effort de se confronter à d'autres opinions Et c'est exactement ce que nous raconte Platon Avec l'allégorie la plus famous en philo J'ai nommé l'allégorie de la caverne Evidemment En deux mots, la caverne c'est quoi ? Faut imaginer des hommes enchaînés au fond d'une caverne Qui ne peuvent voir que la paroi devant eux Sur laquelle on projette des ombres Comme ils ne sont jamais sortis de leur caverne Ils pensent que les ombres qui sont projetées sont la réalité C'est une allégorie du monde, de l'apparence et de l'opinion On croit qu'on connaît la vérité mais en fait on n'accède qu'à l'apparence des choses Le reste de l'allégorie consiste à montrer que si on libère un de ses hommes Il va se rendre compte qu'il n'est que dans une caverne Et quand il va voir le feu qui projetait les ombres derrière lui Puis le soleil hors de la caverne Il va d'abord être ébloui puis déstabilisé Mais Platon ne s'arrête pas là Il nous explique même que si l'homme redescend dans la caverne pour délivrer les autres On le prendra pour un fou et on ne l'écoutera pas Et on essaiera de le tuer Au passage, parenthèse, celui qui sort de la caverne, c'est le philosophe On en arrive à une situation paradoxale Où les prisonniers se battent et se tuent pour leur propre enfermement D'ailleurs ma première vidéo sur ma chaîne perso c'est sur l'allégorie de la caverne Jugez pas trop parce que c'était il y a 8 ans Ça montre que l'opinion, c'est-à-dire la relativité des points de vue de chacun Est un enfermement confortable Et du coup notre pseudo-tolérance avec le « à chacun sa vérité » C'est surtout une question de rester dans son confort Bref, en conclusion, la tolérance vis-à-vis de la pluralité des opinions Ne garantit pas vraiment le respect des libertés C'est une fausse liberté qui maintient les individus dans le confort de l'ignorance Et les empêche donc de vraiment réfléchir et donc d'accéder à la vérité En résumé, on peut dire à chacun sa vérité Si on considère que toute opinion est relative Pourtant il y a des moments où on est tous capables de parler de la même chose Et de tomber d'accord Il y a un monde commun, donc une vérité connue Mais dans certaines situations où la science ne peut pas nous aider Comme en politique par exemple Ça peut être utile de considérer la pluralité des opinions Ne serait-ce que par soucis de tolérance Mais attention ! Il ne faut pas se contenter du confort de la tolérance Où on accepte les différents points de vue Et donc les différentes vérités Ça pourrait vous prier de certaines libertés Comme dans le cas des gars de la caverne Si vous cherchez vraiment la vérité Il va falloir essayer de dépasser les désaccords Et confronter les opinions Ah bah y'a pas le choix Sauf si vous voulez kiffer avec vos potes au fond d'une caverne Mais ce sera sans moi Bon, je sens qu'on a besoin d'un petit récap là Parce que c'est pas mal de choses C'est parti ! Voici le plan que vous pouvez faire Si vous tombez sur la vérité en philo En grand A, on peut dire à chacun sa vérité Car toute opinion est relative Avec en A, on voit que toutes nos opinions sont relatives En opposant la notion d'absolu et relatif Puis en B, on s'appuie sur le copain protagoras Avec le fait que l'homme est mesure de toute chose Là vous confrontez ce qui existe en soi Et ce qui existe pour soi Ensuite en grand 2, on s'oppose à ce qu'on vient de dire Il n'est pas possible de dire à chacun sa vérité Avec en A l'existence d'un monde commun par le biais du langage Puis en B, on voit qu'en réalité dire à chacun sa vérité C'est une contradiction dans les termes avec la métaphysique d'Aristote Enfin en C, c'est grâce à la méthode Qu'on peut se défaire de la relativité de notre point de vue Avec le ménon de Platon et sa route pour l'Arisa On termine en grand 3 sur la nécessité pratique de tolérance Qui pourrait finalement légitimer qu'on dise à chacun sa vérité Avec d'abord en A, que si on peut pas dire au sens strict à chacun sa vérité On peut au moins le dire pour des raisons pratiques Et ne pas sombrer dans une dictature de la pensée Et enfin en B, on relève quand même une certaine limite à la tolérance Qu'on dise à chacun sa vérité avec l'allégorie de la caverne de Platon Et du coup le message crypté là, il était où dans la vidéo ? Bah je peux pas vous le dire en fait Sinon c'est plus crypté Ouais, ouais c'est ça Ouais Parce qu'en fait ils vont le voir après la vidéo Ils vont se dire bah il dit tout dans la vidéo Quand tu vois, je sais pas en fait Tu passes le bac cette année ? T'inquiète, l'anti-sèche est là Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist Tu vas l'avoir ce bac